On n'a pas trop eu le choix. En fait, notre course à Saint-Cloud normalement fait 5 à 6 000 personnes sur site. Donc on a vu très rapidement qu'on n'allait pas pouvoir la faire entièrement sur site. On est passé tout de suite en un mode mixte, à la fois connecté et sur site. Et puis, en début septembre, lorsqu'on a vu que les conditions sanitaires se compliquaient, on a passé sur un mode entièrement connecté. Connecté, ça veut dire que sur place, il y avait juste en fait une équipe de tournage avec quelques animations, les personnes qui allaient monter sur le podium. Et on a retranscrit un événement pour des personnes qui couraient en fait partout en France et même à l'étranger. Tous nos événements ont été annulés. Il faut savoir qu'à peu près 200 événements sont faits pour l'association par des bénévoles, des personnes extérieures. On a aussi un deuxième événement qui s'appelle le rallye du cœur où ce sont des voitures de collection, des voitures de sport qui se réunissent à Versailles et avec normalement un enfant avec sa famille dans les voitures. Donc cette année, impossible de mettre des enfants dans les voitures. Donc on a fait un parrainage entre des pilotes et des enfants. On a peu été touchés dans l'association par des personnes qui ont eu le Covid ou alors ils l'ont eu, mais pas de manière très grave. Ça a en fait impacté l'association en tant que telle parce qu'il a fallu qu'on se réorganise complètement. De jour au lendemain, on a été en télétravail. Donc voilà, on a bien connu les réunions en visio et le suivi de tout ce qu'on fait en visio. Donc c'était comment est-ce qu'on garde le contact entre nous, mais comment aussi on garde le contact avec nos partenaires, avec les familles, avec les hôpitaux. Donc voilà, ça a été comment est-ce qu'on recrée du contact à distance.